Hello Youtube, aujourd'hui je vais vous présenter sur ce à quoi j'ai déjà concouru, si vous avez déjà vu mes vidéos de l'année dernière et sur ce à quoi je m'engage à concourir cette année. On va voir la catégorie, les critères et les dates potentielles auxquelles je vais m'attacher cette année. C'est parti. Oui, on est en mode de chill, il ne faut pas trop se prendre au sérieux, ce n'est pas trop grave, on n'est plus à l'école. Donc là on va rester assez général sur cette vidéo, sur les critères. Si vous voulez que j'aille un petit peu plus en détail sur chaque compétition, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous y prendrai compte. Déjà pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez pouvoir avoir une image de ce que c'est. Pour ceux qui se lancent, de connaître un petit peu plus les critères et répondre à des questions que vous vous posez. Et pour ceux qui s'y connaissent déjà, j'espère vous aider sur un ou deux points, peut-être des questions que vous vous posez également. Aussi si vous avez des connaissances, des informations par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si j'ai oublié, de mentionner certaines choses. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de la catégorie Men's Physique en Bodybuilding. Elle a été créée en 2011 dans les compétitions internationales et apparue à Olympia, donc la plus grosse compétition du monde, en 2013. Avec ce genre de physique. Elle a été créée sûrement pour élargir une potentielle clientèle qui ne se voit pas en open et qui n'ont clairement pas non plus la génétique. A la structure, l'envie, le potentiel pour le commun des mortels, une personne lambda, open ça paraît inatteignable, voire même des fois ça les dégoûte à les entendre. Ça c'est un autre sujet. Et donc s'ils perdent certains clients, ils perdent du flux et au final ils perdent de l'argent. Et plus il y a de monde dans les compétitions, plus il y a de l'argent et plus le business est florissant. Donc là c'était une petite partie de l'histoire, on n'est pas là du tout pour ça. Là c'était vraiment pour mettre un petit peu les choses dans le contexte. Ça fait pas longtemps qu'elle a été créée, cette catégorie. Avant on avait cette physique là et dix ans après on a ce genre de physique là. Donc vous voyez le niveau a grandement, grandement, grandement évolué. Et je pense que du coup ils se cherchent encore sur les critères, sur la catégorie et ce qu'ils souhaitent réellement. Même si on y vient de plus en plus, on en vient aux critères et au jugement. Donc déjà on arrive sur scène en short, à l'inverse des body et des classiques où là ils sont en caleçon ou en string. Donc les critères demandés sur toutes les fédérations, c'est avoir le meilleur ratio taille-épaule. Donc avoir une taille fine et des épaules larges. Être le plus symétrique et équilibré possible. Avoir le plus beau physique. Donc c'est là où la génétique, la structure, les insertions musculaires rentrent en compte. Et si on ne l'est pas, du coup le posing devra là justement être mis en place pour contrer et masquer les potentiels déséquilibres musculaires et les défauts. Et paraître le plus harmonieux possible. Maintenant selon les fédérations, les critères de jugement ratio sèche-volume, le posing demandé et les catégories de poids et de taille ne seront pas les mêmes. Là on va partir sur la NPC, celle que je vais faire. Il n'y a pas de catégorie de poids. On est seulement classé en catégorie de taille. Ensuite, le ratio sèche-volume. Alors ils disent que non, mais la condition va varier même selon le promoteur. Donc le promoteur c'est quoi ? C'est la personne qui s'occupe de la compétition. Du coup c'est selon le pays, selon là où ça se passe. Avec cette même fédération, mais selon que ce soit un promoteur différent. Certains vont rechercher et mettre avant des physiques un petit peu plus pleins, volumineux et d'autres plus secs. Mais logiquement le but est d'être le plus volumineux possible en étant le plus sec possible. Tout en ayant les critères généraux que j'ai parlé auparavant. Pour moi, même si on est en short, le fait d'avoir des bonnes cuisses joue énormément sur le rendu sur scène. Ça se voit beaucoup sur un physique. En fait, ça vous permet de créer une illusion et d'avoir du coup les quadris plus espacés. Vous allez avoir du coup la taille plus fine et créer le X que recherche du coup en body et en classique. Même si ce n'est pas demandé, pour moi le fait d'avoir ça, ça crée une illusion et ça crée l'harmonie du coup sur le corps. Clairement aussi la gueule est prise en compte. Ça entre, même si ce n'est pas un concours de beauté, je pense que ça joue énormément. Donc ça entre dans la prestance sur scène avec le sourire, l'attitude. Malheureusement, on ne peut pas changer sa tête. En inverse, on ne va pas arriver sur scène, par exemple, pas rasé, pas coiffé ou tous ces petits trucs-là. Donc même si ce n'est pas un critère de beauté, il faut avoir un minimum pris soin de soi. On en vient aussi sur l'attitude à ne surtout pas négliger le fait d'avoir confiance en soi. Ça se voit et ça joue énormément. Et la confiance en soi, là, elle va se jouer sur le fait qu'on ait bien réalisé sa préparation. Qu'on a bien bossé sur sa préparation et qu'on a tout donné. Et qu'au final, le jour J, en fait, il y a juste à kiffer sur scène, kiffer le moment. Parce qu'au final, on s'est tué pendant six mois. Et c'est à ce moment-là qu'il faut kiffer le plus. C'est, on va dire, c'est un peu la carotte. Et c'est le moment de se mettre en valeur. C'est le moment de se montrer. C'est le moment de dégager quelque chose pour que les juges voient ce rappel de vous. Et ressortent quelque chose de bien en vous. Il faut montrer que c'est vous et pas un autre. L'attitude aussi sur les pauses relâchées. Que vous soyez en fond de scène ou au moment où vous relâchez votre pose. Jamais avoir l'air nonchalant. Toujours être gainé. Toujours garder une bonne posture, une bonne prestance. Et en contrôle de soi. Je sais pas, par exemple, essayez de garder le ventre plat. Jamais relâcher son ventre. Jamais lâcher l'inspiration. Gardez les abdos gainés, serrés. Tous ces petits trucs là, qui font qu'au final, ça peut vous faire perdre des points si vous négligez des petits détails comme ça. Évitez tout ce qui est gestes parasites. Évitez tout replacement de main toutes les 5 secondes, comme ceci. Évitez de remettre son épaule. Hop, de repasser là. Si c'est pour changer de position, passer sur un posing, ok. A l'inverse, si vous restez dans cette position et que vous repassez juste sa main, vous passez juste la main comme ça. Ou si vous replacez juste l'épaule. Ou si vous remettez votre torse droit. Là, ça montre que vous ne gérez pas votre posing. Et ce sont, en gros, comme ils disent, les juges, c'est des gestes parasites qui ne servent à rien au final. Donc après, selon les fédérations, il y a un posing seul, sous forme de routine. Où tu te présentes, du coup, seul, face au jury, avec un enchaînement de X secondes, 15, 30 secondes. Donc oui, c'est peu par rapport au mois de préparation. C'est pour ça que je dis que c'est là le moment où il faut kiffer, c'est le moment où il faut tout donner. Et ensuite, après, viennent les comparaisons. Donc là, vous êtes tous sur scène et vous allez être comparés entre vous par les jurys. Et là, ça peut durer assez longtemps si les jurys n'arrivent pas à départager. Comme ça peut durer, comme ça peut aller très vite, s'il y a une réelle différence entre chaque athlète. Donc, ce que je disais tout à l'heure avec le posing, il est là pour mettre en valeur le physique. Chaque posing sera très personnel, inutile de copier quelqu'un. On peut bien sûr s'en inspirer, mais le posing et les pauses obligatoires seront à déterminer en fonction de sa structure, en fonction de comment on rend sur cette pose. Par rapport, du coup, comme j'avais dit, au déséquilibre musculaire, à l'harmonie du corps en général. Donc, les pauses obligatoires en NPC, en main physique, c'est simple, c'est face et de dos. Souvent, sur les autres fédérations, IFBB et ou les autres, les GP ou les autres compétitions, il y a 4 poses. Face, quart de droite, dos et quart de gauche. Face, profil, dos et profil. Sur le posing, vous serez seul. Il faut là créer une routine, apporter les poses de base, apporter des transitions. Et de là, vous allez réussir à créer comme une danse, même si ce n'est pas le mot. C'est plus une... Moi, je n'arrive pas à trouver le mot. On appelle ça une routine, mais je ne sais pas comment je pourrais dire. On appelle ça une routine. Mais c'est faire des enchaînements, passer sur sa pose, faire un enchaînement, passer sur la pose de base, refaire un enchaînement, etc. Voilà. Donc, oui, c'est un sport de jugement. Et un jugement, c'est subjectif. Selon les juges, un jour j'y. Et selon avec qui tu seras présenté sur scène. Donc, de compétition en compétition, ça peut varier. Et de juges, selon les juges, ça peut varier aussi. Le classement peut varier. Enfin, il y a plein de choses. Donc, ça peut être dur. Mais c'est aussi libérateur. Puisque toi, au final, la seule chose dont tu dois te concentrer, c'est sur toi-même. Et le travail que tu as à fournir tout au long de cette préparation. S'entraîner, faire son cardio, manger, travailler son posing, maximiser sa récupération, etc. Et une préparation, ça se fait sur un certain temps. Plus ou moins conséquent. Selon la masse musculaire. Selon le niveau du pratiquant. Selon la composition corporelle. Selon d'où on part. Si vous êtes assez régulier dans mes vidéos, vous le savez. Ça fait plus d'un an que je me prépare. Du moins, ça fait plus d'un an depuis ma dernière compétition que je bosse sur un off. Pour acquérir de la masse musculaire. Pour être le plus compétitif possible. Et d'ici juin, juillet, on va entamer la vraie préparation pour faire une première date. Donc là, ça sera un régional le 9 septembre à Lille. Bien sûr, il faut passer par là pour pouvoir prétendre aller sur des pro-qualifères. Auquel il va faire en Europe ou en France. Mais sur une compétition où tu peux, du coup, dégoter une carte pro. Et le but est d'enchaîner après ce régional 2-3 dates. En fonction du physique que j'aurai. En fonction des bacs des juges. Voilà, c'est officiel. C'est dit. Je ne l'avais pas encore dit avant. Je compte sur vous pour le soutien. Tout au long de cette prépa. En vrai, le meilleur soutien, c'est le partage de la chaîne. Je ne vais pas vous mentir. C'est le partage de la chaîne. Également à commenter, à liker, etc. Et déjà, merci aussi également à tous ceux qui le font. Ça fait extrêmement plaisir. Partager, liker, commenter. Au moins, il y a de l'interaction. Et c'est bien. C'est cool. Je vais vraiment vous montrer énormément de choses par rapport à ça. Comme j'ai pu commencer là avec les updates. La diète, les entraînements. Et plus on va avancer. Et plus ça va s'accélérer. Et plus il y aura de choses à montrer. Et également d'autres projets que j'ai en tête. Et qui arrivent. Donc voilà, suite à cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé déjà la vidéo. Ce format. Et ce que vous souhaitez. Si vous voulez que je rentre plus dans les détails du main physique. Dans le posing. Là, c'était une vidéo assez générale. Ou si vous voulez que je décortique aussi peut-être les autres catégories. Classique, open, 212. Donc voilà les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et j'espère que vous avez kiffé. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501